Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo, petite vidéo rapide, parce qu'on m'a plusieurs fois posé la question sur mon YouTube et sur mon Facebook. Alors la question c'était pourquoi les terroristes oublient-ils à chaque fois leur papier d'identité dans les camions, dans leurs voitures, après avoir perpétré leurs actes de terreur, leurs attentats. Alors évidemment les gens s'interrogent et disent mais qu'est-ce que c'est que c'est débile ? Alors c'est tout simplement parce qu'ils ne les ont pas oubliés en général dans leurs véhicules et que c'est tout simplement que les services les connaissent déjà, ils connaissent pratiquement tous les types qui sont de près ou de loin en rapport avec la mouvance terrorisme, avec tous ceux qui sont plus ou moins sympathisants donc ils sont prêts parfois à passer à l'acte. Le problème c'est que c'est très dur de savoir qui va passer à l'acte. Alors les services les connaissent tous, ils les connaissent tous grâce à leur système de renseignement moderne informatique, donc qui trie toutes les informations par exemple, qui travaille sur Facebook. Alors sur Facebook, tout ce que vous pouvez envoyer sur Facebook, que ce soit en message privé ou vos commentaires, vos appréciations, vos j'aime sur les photos ou des vidéos, sachez que c'est analysé et traité par les ordinateurs des services. Et tout ce que vous dites va être analysé. Alors ce n'est pas vous qui êtes intéressé particulièrement, c'est certains sons, certaines phrases, données, certains noms qui s'ils reviennent souvent, ou qui sont sur certaines vidéos, des likes, pourront intéresser les services. Alors pareil, sur Youtube, les gens qui vont sur des vidéos par exemple, en prenant l'état islamique, des vidéos montrant la guerre, montrant les exécutions, montrant les combattants du djihad, toutes ces vidéos sont épluchées, et les gens qui font des clics pour y aller, pour vérifier, sont tout de suite fichés. Ensuite tout ça, c'est recoupé bien sûr, avec les réseaux sociaux comme Facebook ou autres, qui sont sous surveillance permanente. Ainsi que l'écoute des téléphones. Si les téléphones sont écoutés, certains mots-clés rentrent. Si ces mots-clés sont analysés, et on regarde d'où vient ce téléphone, on regarde quelles sont les vidéos qu'a regardées cette personne, avec qui elle est en rapport, on va regarder les vidéos qu'elle a regardées, et on va regarder ce qu'elle a dit, et tout ce qu'elle a communiqué sur ses réseaux sociaux. Donc à ce moment-là, on pourra plus ou moins avoir un portrait du futur terroriste, ou du sympathisant, qui est prêt à passer aux axes. Ce qui fait que les services, en général, connaissent, ou un grand nombre de personnes, et connaissent quasiment tous les individus susceptibles de passer à l'acte. Alors en plus, ils ont leur renseignement, leur balance, mais ça c'était la vieille école, la nouvelle école, c'est le traitement des données, le traitement des données, avec le recoupement des données Facebook, recoupement des données YouTube, clics et commentaires, bien sûr, parce qu'il y a aussi le fait, le gars qui ne va voir que des exécutions, et que des vidéos de propagande salafistes, évidemment, celui-là sera plus recherché qu'un autre. Alors, bien sûr, ils n'y vont pas forcément de leur compte, mais par exemple, si le gars est sur un IP à tel endroit, on saura qu'à tel endroit, il y a un gars qui peut, même si on n'a pas son nom, être susceptible d'être dangereux. Donc voilà. Donc voilà comment les recoupements se font, et comme ça, on connaît la plupart des sympathisants, des gens qui sont prêts à passer à l'acte. Alors, bien sûr, ils n'abandonnent pas leur papier d'identité dans les camions. En général, ils ont la liste, ils connaissent quasiment tous ceux qui sont prêts à passer à l'acte, mais de là, entre être quelqu'un qui a juste regardé des vidéos, quelqu'un qui passe à l'acte, c'est très dur à vérifier. Alors, ils ont aussi accès aux casiers judiciaires, ils ont accès à toutes les infractions qui ont été faites. Donc, ce sont des regroupements. Il y a quand même des regroupements entre les polices d'Europe, mais ils ont, grâce à ce Big Brother des réseaux sociaux, ce Big Brother Internet, couple Big Brother téléphone, ils ont quand même une capacité de ciblage très, très impressionnante. Alors, évidemment, après ça, quand un individu fait un attentat, c'est très dur d'intervenir quand il y a, juste au moment où il va passer à l'attentat, parce qu'il y en a beaucoup qui sont tentés et peu passent à l'acte. Évidemment, quand ils ont fait l'attentat, toutes les caméras, car nous sommes bardés, nos villes sont remplies de caméras, on ne peut pas faire un mouvement sans être filmé. C'est de la très bonne résolution maintenant, ce n'est plus de la caméra pourrie, on peut faire du zoom, et le système de biométrie permet tout de suite de reconnaître les individus qui peuvent être dangereux. Donc, la personne qui a commis l'attentat, la personne qui a commis l'attentat a été visiblement filmée sur son parcours. Bien sûr, toutes les images ne sont pas conservées, mais elles sont conservées quelques jours, et évidemment, elles ne sont pas visionnées en temps réel, elles sont visionnées après, ce qui permet très rapidement de savoir à peu près qui est celui qui a pratiqué l'attentat en vérifiant le visage, par biométrie, le visage de la personne qui a été enregistrée sur de nombreuses caméras, dans de nombreuses parties de la ville, en faisant à chaque fois coïncider toutes ces caméras pour vérifier le trajet où il est allé. Donc, c'est pour ça qu'on sait très rapidement qui a pratiqué, qui a perpétué ces attentats, mais c'est très dur d'intervenir avant. Donc, c'est pour ça que c'est très dur de dire qu'on savait qu'il était prêt à passer à l'acte, mais nous ne sommes pas intervenus car nous ne nous étions pas sûrs. Ça voudrait dire qu'il y a faiblesse dans la police. Pas forcément une faiblesse, c'est surtout qu'il est très difficile de savoir reconnaître une personne qui est juste quelqu'un qui peut être attiré par une mouvance ou quelqu'un qui est prêt à passer à l'acte. Mais dans tous les cas, ils sont tous fichés car il est quasiment impossible de passer entre les mailles du filet de regroupement des recherches sur les services, sur les réseaux sociaux et les téléphones associés au réseau de l'immigration, les papiers des gens qui sont passés et au fichier de l'immigration ainsi qu'au fichier de la police au fichier au casier judiciaire. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne. Et voilà pourquoi on dit qu'on trouve des papiers d'identité dans les camions ou bien dans les voitures comme les frères Kouachi alors qu'on savait très bien qu'ils étaient très dangereux mais avant de passer à l'acte, c'est très dur d'intervenir. Donc c'est pour ça que certaines personnes voudraient qu'elles puissent et là c'est la grande question que les gens se posent est-ce qu'il faut arrêter les gens par suspicion même quand ils n'ont rien fait est-ce qu'il faut les arrêter pour éviter des morts ou est-ce qu'il faut arrêter les gens quand ils ont commis une infraction de l'art c'est un cas moral un cas moral très profond et là les gens préfèrent voter les gens que pensez-vous mais c'est sûr que ce n'est pas évident voilà voilà un peu ce que je voulais dire voilà pourquoi on trouve toujours des papiers d'identité dans les camions tout simplement parce qu'ils n'y sont pas mais qu'on connaît l'attentat perpétuel on connaissait déjà l'individu mais on n'avait pas pu intervenir car on n'était pas sûr qu'il y avait passé en lac et que les images que l'on a reçues par les caméras et la biométrie permettent d'analyser très très vite et de savoir qui sont les coupables qui sont les criminels voilà alors effectivement on pourrait peut-être avoir une politique de prévention plus dure permettant de mettre en observation ou peut-être avec des bracelets électroniques électroniques les gens susceptibles de perpétrer des attentats par leur passion pour certains sites et leur passion pour certaines mouvances et surtout ce qu'ils ont dit surtout ça est épluché mais avouez ouvertement si les services avouent ouvertement que vos mails vous parlez même pas vos mails mais vos mails de votre télé de votre survie aussi mais aussi vos messages des réseaux sociaux sont épluchés peut poser des problèmes de liberté sur les libertés individuelles les gens peuvent être aussi mécontents donc voilà je pense que j'ai répondu à cette petite question petite question qui est quand même un grave sujet je pense que les sympathisants ou les théoristes devraient être isolés dans des prisons très bien faites avec des lieux de prière s'ils le veulent une chaîne de prière une petite fontaine pour faire leurs ablutions mais en aucun cas les gens qui prônent la terreur et qui prônent la mort devraient rester en liberté même s'ils n'ont jamais perpétué d'attentats le fait de dire et de menacer de mort des gens ou de proférer sur internet menace ou de dire que des gens qui sont morts l'ont mérité devrait être puni d'un emprisonnement ou du moins devrait permettre à l'état de mettre ces gens sur surveillance par bracelet électronique pour savoir à tout moment où ils sont voilà c'était Fred Delavier à bientôt j'espère que j'ai répondu à cette petite question c'était en direct de Berlin voilà Berlin Berlin in the night voilà très belle ville très sympa allez à bientôt